Le Nigerien vient de battre le Cameroun sur un score de 2 à 0. Les Camerounais ne sont pas du tout d'accord. Dames et messieurs, on a tous regardé cette vidéo d'Ame Kame qui continue de s'attaquer à Samuel Toffis. Selon lui, Samuel Toffis est le malheur de l'équipe nationale du Cameroun. On a tous regardé la vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. En ce qui concerne l'équipe nationale, Samuel Toffis n'a rien produit de tout ce qu'il nous a promis. Je vois les Camerounais être contents parce qu'on a battu la Gambie. Je vois les Camerounais être contents parce qu'on a battu la Gambie. Il y a eu certaines épaules. C'est les A prime. C'est les A prime qu'on a envoyé jouer contre la Gambie. Ce n'était pas notre équipe nationale. Vous partez jouer avec des plongeurs, des laveurs d'assiettes, avec des agents de sécurité qui sont ici en France. 80% des joueurs de la Gambie, ce sont des agents de sécurité, des plongeurs, des hommes de ménage. Vous allez faire trois, vous allez faire trois d'avis que vous comptez partout le Cameroun. Je vous avais dit quoi ? Rappelez-vous de ce que je vous avais dit. Un vrai Camerounais, un vrai lion, ne peut pas être content qu'on gagne la Gambie. Un vrai lion ne peut pas. Un vrai lion ne peut pas être content qu'on puisse gagner la Gambie. Vous l'allez avec cette équipe. Vous l'allez où avec cette équipe. Je vous avais dit que le comportement de Samuel Eto'o envers l'équipe nationale du Cameroun est un cancer pour cette équipe. Eto'o doit être éloigné de l'équipe nationale du Cameroun. Et qui reste dans la gestion de l'Afrique à foot ? Il a fait beaucoup de bien à la gestion de l'Afrique à foot. Il a fait beaucoup de bien à la gestion de l'Afrique à foot. Mais en ce qui concerne l'équipe nationale du Cameroun, je reste là-dessus. Eto'o est un cancer pour cette équipe-là. Parce que Eto'o nous a montré de par son comportement. Eto'o nous a montré de par sa façon de faire qu'il ne mérite pas l'équipe nationale du Cameroun. Eto'o est un bon soldat. J'ai dit « était ». Eto'o était un bon soldat pour l'équipe nationale du Cameroun. Mais Eto'o a été le plus mauvais leader de toutes les générations confondues de l'équipe nationale. Le plus mauvais capitaine de l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun, c'est Samuel Eto'. Le plus mauvais capitaine de l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun, c'est Samuel Eto'. Vous avez suivi les dires d'Alexandre Son. Les dires d'Alexandre Son. C'est dans les toilettes que toi a porté le brassard contre le Gabon. C'est-à-dire que la première fois que tu portes le brassard au Cameroun, c'est dans les toilettes qu'il allait mettre ça. Quelque chose qu'on doit te remettre sur l'allemand devant tous les joueurs de l'île du vestiaire. Devant tous les joueurs du vestiaire, on doit te remettre sur le brassard sur l'allemand. On a remis Eto'o dans les toilettes. Donnez-moi le nom d'un capitaine de l'équipe nationale qu'on a remis le brassard dans les toilettes. Avec Paul Le Gouen. Ce n'est pas moi. Parlons peu. Parlons bien. Voilà. Je supporte Eto'o. Quand il s'agit de gérer les affaires de la CAF, je vais supporter Samuel Eto'. Là-bas, il n'y a aucune décision. Je n'ai jamais mis en doute sa gestion de la Fédération Camerounaise de football. Mais en ce qui concerne l'équipe nationale de football, Eto'o est un cancer. Eto'o est un véritable cancer en ce qui concerne l'équipe nationale de football du Cameroun. Eto'o était le plus mauvais capitaine de l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun. C'est le seul capitaine qu'on a remis le brassard au vestiaire, dans les toilettes. Le seul Alexandre son le dit. C'est dans les toilettes qu'il allait porter le brassard pour sa première fois au Cameroun. Vous pensez que quoi? Je ne sais pas, je pose une question. Je ne sais pas, peut-être qu'on va dire qu'Amère Camer exagère. Amère Camer, c'est Amère Camer, c'est là. Le problème avec tous ces fans de Eto'. Amère Camer n'a pas faim. Je dis ça tous les jours. Amère Camer n'a pas faim. Quand il faut parler bien de Eto', je parlerai bien de Eto'. Je parlerai bien de Eto'o quand il faut bien parler de Eto'. Je vais bien parler de lui. Je vais bien parler de lui quand il faut parler de Samuel Eto'. Mais à un moment donné, quand il faut dire des vérités, je vais me mettre en bas et je dis à Samuel Eto'o ces vérités. Le président de la fédération camerounaise de football, c'est Samuel Eto'. Le président du football camerounais, c'est Samuel Eto'. Ce n'est pas son banac. C'est Samuel Eto'. Je ne gère pas les tindas. Je gère le boss. Quand on parle mal du Cameroun, et quand on dit que le Cameroun va mal, on parle de Paul Biya. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. Quand l'équipe nationale du Cameroun va mal, on parle de Samuel Eto'. C'est de lui qu'on parle. On va s'attresser à lui. Vous pensez que moi, amer comme amer, je vais faire semblant de parler bien de Samuel Eto'o parce que j'attends un pot de vin. Mais vous êtes fous ? Je ne ressemble pas à ces autres blogueurs comme les humains de Tocompey pour aller lécher les gens. Je suis amer comme amer. Je peux parler, dire de bien de toi aujourd'hui. « Demain, tu fais mal, je parle, je dis que tu as fait mal. » Parce que je ne suis à la solde de personne. Quand il faut rehausser l'image d'Eto'o, je rehausse l'image d'Eto'. Quand Eto'o fait mal, je dis à Eto'o que là, tu as merdé. En ce qui concerne l'équipe nationale du Cameroun, que les ancêtres nous protègent, Eto'o doit être chassé des vestiaires du Cameroun. Il reste à la gestion à distance. On veut des gars compétents. On veut une équipe soudée. Quand vous voyez cette équipe nationale, elle ressemble à une équipe nationale qui est soudée ? Parlons peu, parlons bien. Quand vous regardez cette équipe nationale, elle ressemble à une équipe soudée ? Non, je suis désolé pour vous. Cette équipe nationale n'a pas d'âme. Elle n'a pas de vie. On dirait un morceau de glaçon qu'on a posé au sol. On parle de quoi ? Je sais ce qu'on appelle une équipe qui a une âme. Je sais ce qu'on appelle une équipe guerrière. Le Cameroun a tout, sauf une âme. Vous savez ce qu'on appelle le Himmler ? Vous savez ce qu'on appelle le Himmler ? Vous entendez parler, parler. Le Himmler c'est un mot bazar. Foi en toi. Foi en toi. Si vous êtes dans une équipe nationale où on vous ignore ce tous. Où est-ce que tu vois la foi ? Vous êtes dans une équipe nationale où le président d'Afrique ne fait confiance en personne. Vous allez aller où ? Où est-ce que vous allez aller avec ça ? Parlons peu, parlons bien. Le Himmler c'est la foi en toi. Ça dit que foi en toi. Quand on dit que ça dit que tu as une croyance en toi. Pour que tu dois avoir une croyance, une foi en toi. Tu dois avoir la confiance de tes gars. La confiance de tes soldats. Une équipe c'est comme une armée. On est entre nous. Je suis le gardien de mon coéquipier. Mon coéquipier, mon gardien. On se surveille. On voit une équipe. Quand vous voyez ces enfants-là, ils sont perdus. Ils ne se connaissent même pas. C'est ceux qui se trompent. C'est ceux qui ne savent pas à l'intérieur. Numéro 4, numéro 5. Ils ne se connaissent même pas. Quand tu vois l'équipe nationale du Cameroun, tu vois une équipe qui n'a pas d'âme. Parce que Eto'o a pris l'étoile des enfants. Parce qu'Eto'o a récupéré toutes les étoiles de ses enfants-là. Il l'a gardé. Parce que c'est tout pour lui. C'est tout pour Eto'. L'égoïsme à l'état pur. L'égoïsme à l'état pur. Tout pour Eto'o, rien pour les autres. Tout pour Eto'o, rien pour les autres. Même à l'équipe nationale. Tout pour Eto'o, rien pour les autres. Et c'est ça qu'on ne doit pas dire. C'est ça qu'on ne doit pas dire. Il a beau payer tous les journalistes du Cameroun en ce qui concerne le sport. Vous n'allez jamais voir ces journalistes critiquer Samuel Eto'. Ça n'existe pas. Un journaliste qui critique Samuel Eto'o de nos jours, ça n'existe pas. Parce qu'on les corrompte. Parce qu'on les paye. Vous connaissez combien de blogueurs qui payent qui ? Vous connaissez combien de blogueurs ? Je vous pose une question. Vous connaissez combien de blogueurs qui ont critiqué Samuel Eto'o ? À part Amel Kamer. Je parle de top 5. Vous connaissez combien ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous avez entendu Makusso critiquer. Makusso ne peut pas critiquer Eto'o. Parce que Eto'o le paye. Quand j'ai dit ici que non, Eto'o, c'est le futur candidat du Cameroun. Non, Amel Kamer, lui, non. Amel Kamer, lui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Eto'o, c'est bon, c'est bon. Mais quand je vous dis qu'Eto'o, c'est le cancer de l'équipe nationale du Cameroun, oh non, 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 non. Amel Kamer, tu es bipolaire. Je juge un homme en fonction des résultats qu'il pose sur la table. En ce qui concerne le championnat et la gestion du football camerounais, Eto'o a fait ses preuves. De ce côté-là, on ne peut pas dire non. Mais en ce qui concerne la gestion de l'équipe nationale, Eto'o est un parasite. Il faut le dire. Il faut le dire. Eto'o se fait de l'argent avec l'Africa Foot. Eto'o n'est pas venu parce que c'est un enfant de peur. C'est donnant, donnant. Eto'o, c'est que si j'aime bien le football, tout l'argent qu'il pleure, il met dans la poche. Je vous pose une question. Parlons cartes suitables. Allons approfondir un peu les autres façons de réfléchir. One World Sport a donné combien à l'équipe nationale? Qui connaît parmi vous tous? One World Sport a donné combien à l'équipe nationale? Les primes de l'équipe nationale s'élèvent à combien? Personne au courant. Personne ne sait. Comment est-ce qu'on sélectionne un joueur à l'équipe nationale? Personne ne sait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on prend des commissions de 30% sur tous les joueurs qui sont sélectionnés à l'équipe nationale. Je ne sais pas si vous savez qu'à l'équipe nationale, il y a des agents qui ont pour eux de proposer les joueurs. Et chaque fois qu'on propose un joueur à l'équipe nationale, il faut payer 30%. C'est-à-dire que l'argent de comptation doit te donner 30 millions. On va te donner, on va enlever moins de 30% de cet argent-là. Quand vous voyez l'équipe nationale ou en attaque, il n'y a pas Vincent Boubacar, il n'y a pas Choupo. Il n'y a pas Choupo nous, Vincent Boubacar. Oui, on va les mettre de côté. Fonder une bonne équipe. Faites une bonne équipe avec des enfants. Une équipe nationale qui n'a pas d'âme. Une équipe nationale qui n'a pas d'âme. Parce qu'ils ont aspiré le pouvoir de tous ces enfants-là. Parce qu'ils ont aspiré le pouvoir de tous ces enfants-là. Parce qu'ils ont le contrôle de tous ces enfants-là. Spirituellement et mystiquement. Vous voulez jouer avec quoi? Vous voulez jouer avec quoi? Quand spirituellement tu as quelqu'un qui vous envahit dans une sphère, vous allez faire avec, vous allez vivre comment? Vous allez vivre comment? Quand les enfants n'ont pas leur moitié. Une équipe qui n'est pas spirituellement m'entraite. Vous allez faire quoi? Le hymne, ça parle de l'esprit. Du spiritualisme. Vous pensez que quand vous parlez je suis simple. Vous pensez que ma façon de vous parler, de vous capturer, on vous a dit que je suis simple. Je suis tout sans besoin d'être simple. Une équipe c'est une synergie d'esprit. Synergie. Le mot synergie. Une équipe c'est une fusion. On fusionne nos forces. Mais l'équipe nationale du Cameroun, les enfants fusionnent leurs forces spirituelles pour qu'elles viennent prendre ça. On voit les enfants qui sont fatigués sur le terrain. Tu te mimes que c'est ça qui est en train. Tu vois les enfants comme ils jouent en France parce qu'on abuse de spirituellement. Après on va nous demander que non. Les enfants sont comment? La foi marche avec l'esprit. La foi marche avec l'esprit. Si spirituellement quelqu'un a d'appris t'a d'appris t'a d'appris t'a d'appris t'a d'agir t'as agi comment? Un président qui arrive dans un vestiaire pour dire que personne n'a sa place ici et toi tu te plains pour qui? Personne n'a sa place ici. Toi même tu as ta place à l'équipe nationale? On te renverse maintenant cette phrase-là. Toi tu as ta place à l'équipe nationale? Tu oses entrer dans un vestiaire pour dire que personne n'a sa place ici. Toi même tu avais ta place là? Quand il y avait les fouets tu pourrais ouvrir ta gueule? Non. Quand il y avait son barna tu pourrais ouvrir ta gueule? Non. Tu as gagné parce que tu es un soldat. Tous les chauffeurs que et toi avec l'équipe nationale c'est parce que tu es un soldat. un soldat et non un leader. Depuis que tu as pris le leadership de l'équipe nationale c'est l'enfer total. C'est l'enfer total. Si ton entourage ne peut pas te le dire moi mer kamer je te le dis. Je te vois en face je te le dis en face. Tout le monde sait que moi je ne courbe devant personne. Tout le monde. Sois même Dieu. J'arrive devant toi je te regarde dans les yeux. Et tu es le cancer de l'équipe nationale du Cameroun. Depuis que tu as pris le passage. Depuis que tu es le leader de l'équipe nationale tu es un cancer. Laisse la gestion à quelqu'un d'autre. Laisse la gestion à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas être partout. Partout il y a l'agent que tu es là. Partout il y a l'agent que tu es là. Laisse l'équipe à quelqu'un d'autre. Tu n'es entouré que des minables. Que des minables. C'est toi qu'on doit voir. C'est toi qu'on doit voir. Tu sais que son incompétent mais tu le mets quand même là. Tu sais que son incompétent mais tu le mets quand même là. Tu prends un blanc que tu mets derrière son banal pour camoufler l'histoire. Pourquoi on ne tire pas sur le blanc ? Son team manager le blanc là c'est le sélectionné de l'équipe nationale. Pourquoi tu caches le blanc là ? Parlons peu, parlons bien. Pourquoi toi et toi tu caches le blanc là ? On va voir les blagues basse à pec pec. Les idiots basse à sortir. Ngo eto, ngo eto, eto, eto. L'arribe indi des équipes de Wassona. Des conneries comme ça là. Tu penses que... Va, va, dis aux autres. Dis aux autres qu'est-ce que c'est son. Son team manager le compte de l'équipe nationale jusqu'à Mont-Saint-Bland qui n'a aucun niveau. Qui n'a aucun niveau. On est là, on pense que c'est son manat qui dirige l'équipe. On est là, on pense que c'est son manat qui dirige. Pourquoi vous ne dites pas que c'est le blanc qui est assis à l'équipe nationale qui est le coach de l'équipe nationale. Son manat est team manager le premier coach c'est le blanc là. Il faut dire aux gens que c'est le Blanc qui est l'équipe nationale, car si c'est ce qu'il faut en caisse, si c'est orienté les flèches vers Somme, tout le monde est content. Mais Somme n'est pas le code de l'équipe nationale du Cameroun. Le code de l'équipe nationale du Cameroun, c'est le Blanc qui est à côté de Somme. Son banan est team manager, c'est le manager, mais le code de l'équipe nationale, c'est le Blanc-là. Mais quand on envoie tous les banans sur son banan, il tout ferme sa gueule. Son banan ne connaît même pas les joueurs qu'on a sélectionnés. C'est le Blanc qui est à côté là, avec la complice, vous savez qu'ils sélectionnent les joueurs. Vous parlez de quoi? Vaites comme si on ne connaît pas, on ne s'est pas au courant. Ngo Eto'o. Eh Amé Tamé Eto'o et Bassa'o comme un mouf. Je suis Camerounais. Je suis Camerounais.